aujourd'hui je réfléchissais j'ai beaucoup pensé et j'ai pensé à un message que je crois pourrait servir à beaucoup de personnes vous êtes nouveau certainement vous n'avez pas suivi toutes les vidéos et vous n'aurez certainement pas l'occasion peut-être pas le courage ou le temps de rentrer en arrière le faire si vous avez le temps je vous prie de le faire alors revoir certaines de nos vidéos qui pourrait certainement vous apporter quelque chose de plus aujourd'hui j'ai encore pensé une fois une soeur de mon quartier c'était une grande soeur qu'on connaissait la grande soeur d'un ami très gentil très sympathique elle avait fait beaucoup d'années avec un homme qui était son copain à l'époque elle a beaucoup assisté cet homme elle a apporté tout ce qu'il y avait comme assistance comme courage comme encouragement jusqu'à ce que ce cet homme change sa vie elle était bien dans ses bottes elle avait un emploi un boulot elle vivait bien sa vie issue d'une famille stable elle voulait apporter un changement palpable dans la vie de cet homme on savait très souvent les femmes bien quand elle rencontre quelqu'un qui traverse un moment difficile de sa vie une personne diffusant de potentiels énormes mais en difficulté financière elles ont souvent tendance à faire l'infirmière elle l'a fait avec ce monsieur ils ont acheminé ensemble ils sont devenus fiancés ensuite ils se sont mariés ils ont fourni beaucoup d'efforts le monsieur a commencé à travailler sa vie a changé il faisait de l'argent et soudain elle est devenue chef de son département alors là il faisait beaucoup d'argent bizarrement un monsieur qui autrefois était saint saint d'esprit en tout cas une personne qui partait à l'église a curieusement commencé à déployer des comportements inadéquats on le voyait dans les bars il y avait autour de lui toujours des femmes et ça devenait très compliqué la grande soeur du quartier donc la grande soeur de cet ami a fourni des efforts pour essayer de de changer son nom ou de retrouver son nom si vous préférez ça a été très difficile il s'agissait plus là de l'infidélité mais ça devenait question de brutalité le monsieur commençait à la frapper il a fait tout ce qu'elle pouvait pour garder le secret mais chaque fois je me souviens les grandes soeurs lui disaient mais qu'est ce qui va pas elle disait non c'est rien je me suis cogné au lieu de dire ouvertement ce qui se passait à un moment donné ça n'avait plus un beau jour le monsieur l'a frappé comme pas possible et elle a décidé de partir après avoir été conseillé elle est partie elle a quitté quelques temps après le monsieur est venu pour s'excuser pour demander pardon disant que voilà je sais pas ce qui m'est arrivé s'il te plaît rentre on a conseillé la soeur de ne plus de plus rentrer n'est pas rentré n'y va pas un homme qui t'aime pas seulement ne te frapperait pas ne le ferait pas de la façon dont il a fait il a vraiment boxé comme un boxeur on l'a conseillé de ne pas le faire elle a résisté elle est restée elle s'était occupé de sa vie elle s'est rebâti elle a recommencé une vie le monsieur a assisté finalement elle a cédé elle est rentrée quelques temps après elle était dans un cercueil en train d'être enterrée elle avait perdu sa vie après avoir fermement décidé de ne plus jamais rentrer ceci ne s'est pas passé une fois à plusieurs reprises elle avait été battue à plusieurs reprises elle a décidé de rentrer lui accorder une chance mais cette fois là sera la toute dernière fois qu'elle aurait autorité sur sa propre vie à cause d'une simple décision vous savez dans la vie la leçon qu'on a appris ici paix à son âme il y a des fois où quand vous prenez une décision on n'entre pas en arrière il y a des circonstances où il ne faut pas rentrer et on trouve ça dans beaucoup de cas dans la vie quelquefois dans la vie il faut partir même dans les noirs même dans le brouillard on a des difficultés mais avancé progressé je ne sais pas ce que c'est dans votre cas ça pourrait être un boulot un emploi qui vous gêne depuis un temps une situation toxique au bureau où ça ne va clairement pas vous ne vous y retrouvez pas vous avez perdu le sens d'épanouissement vous avez décidé de partir maintenant les choses sont dures vous n'avez clairement pas les mêmes revenus clairement pas les mêmes situations les mêmes avantages et vous vous posez des questions je ne sais pas ce que c'est exactement pour vous mais sachez une chose il ya des fois il faut partir et ne plus revenir vous regrettez quelque chose une situation qui vous manque mais au moment où vous êtes parti vous saviez que vous aviez pris la bonne décision et maintenant vous doutez vous vous posez des questions est ce qu'il faut peut-être rentrer est ce que j'ai pris la bonne décision pourtant j'étais bien de l'autre côté ici c'est plus compliqué c'est dur je ne me retrouve plus si vous êtes convaincu que les raisons pour lesquelles vous avez pris cette décision sont conformes à vos valeurs ne rentrez pas quand on décide de partir très souvent ça chauffe ça devient compliqué pourtant vous saviez que votre décision était bonne vous commencerez à douter ça commencera à chauffer la situation va changer vous poserez des questions mais si ça vous arrive si vous êtes convaincu que vous avez pris la bonne décision ne rentrez pas je vous ai autrefois parlé de déformation avant la transformation toute transformation subit une déformation d'abord je vous le répète encore une fois il faut traverser à travers la douleur d'enfantement avant de faire un bébé c'est tout à fait normal pourquoi le créateur n'a pas dit ok soudain bon ok vous êtes enceinte vous faites un bébé sans difficulté il faut passer à travers des difficultés les vomissements les nausées les maux des têtes les changements de niveau de testostérone des hormones et tout le bazar avant de faire un bébé ce n'est pas facile c'est compliqué mais pourtant beaucoup de femmes d'ailleurs au moment d'enfantement d'accouchement elles insultent leur mari elles crient elles dit plus jamais mais après avoir fait l'enfant qu'est ce qui se passe on oublie complètement ce qu'on a dit comme insulte comme injure on oublie complètement la décision qu'on aurait prise en disant peut-être je ne ferai plus jamais d'enfant parce que ça arrive très souvent la douleur de l'enfantement les moments durs viendront les difficultés viendront mais si vous êtes convaincre que vous avez quitté un endroit pour aller à un endroit meilleur vous êtes sûr que sur le plan valeur et éthique c'était les bonnes décisions à prendre ne rentrez pas je sais pas ce que c'est pour vous vous avez peut-être quitté un monsieur qui vous accordait beaucoup de facilité dans votre vie vous êtes une jeune fille vous sortiez avec un monsieur marié un monsieur qui vous soutenait financièrement un monsieur qui vous apportait des facilités un monsieur qui vous a clairement ouvert de porte mais vous savez pour les raisons peut-être éthiques si pas religieuses vous avez décidé de partir de laisser tomber d'arrêter de causer du tort à son épouse si c'est le genre de valeur que vous acceptez dans votre vie il se pourrait que ce soit difficile parce que maintenant que vous ne voulez plus les attachements intimes il a peut-être décidé de ne plus payer le loyer pour vous si ça en était le cas vous n'avez plus les avantages que vous aviez autrefois plus l'argent plus les facilités ça fait partie de la vie ne rentrez pas en arrière si vous êtes dévoué à vos décisions vous êtes des bouts pour les mêmes valeurs ne rentrez pas en arrière soyez forte persister continuez avancez après la pluie via le beau temps après la nuit vient le jour peu importe la distance le temps que ça prenne la situation changera ne rentrez pas par peur ne rentrez pas par difficulté ne rentrez pas par manque de sûreté manque d'assurance l'assurance n'existe pas la seule assurance de l'être humain sur terre c'est la bonne santé la vie elles sont les seules assurances qu'on peut avoir même les personnes les plus riches perdent leur argent si vous avez quitté une situation toxique au boulot avec un ami avec des prétendus amis avec un partenaire de travail une situation toxique où vous n'avez aucun profit aucun avantage aucune sérieuse et vous savez que c'était la bonne décision les souvenirs commencent à revenir ça commence à vous manquer ça devient de plus en plus compliqué de plus en plus difficile vous vous posez des questions c'est normal n'essaie pas continuer la vie est compliquée je vais vous raconter une histoire pour finir il ya très longtemps dans ma vie pendant que j'ai lutté je crapahoutais sur les terrains les plus inhospitaliers de la vie il fallait que je le dise on n'avait nulle part où dormir comme on n'avait nulle part où dormir je connaissais un garçon qui s'appelait tamati un métis ce garçon avait presque mon âge je crois on discutait en partagé il avait sa mère qui était célibataire après avoir été chassé de notre maison où on habitait parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer c'était l'hiver la mère de tamati dit appelle zach je suis allé vers elle elle me dit zach pourquoi ne viens tu pas dormir ici avec nous parce que tu n'as nulle part où aller j'ai dit c'est très gentil je réalisais qu'une maman aussi gentil m'invitait à dormir chez elle tu peux dormir ici avec nous il ya à manger et à boire tu es quelqu'un de gentil je sais que tu es le nom de ton pays je me suis dit waouh quelle bénédiction nous sommes restés là gentiment simplement dans cette maison je remercie dieu pour ça la première nuit s'est bien passée on a mangé j'ai mangé gratos on a passé la nuit la deuxième nuit on était au salon en train de regarder la télé tamat ici endormi au salon j'étais là aussi vers une heure du matin je sens quelqu'un me toucher zach 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 je me suis révé viens je dis ouh elle m'appelle viens voir dans sa chambre je suis parti arrivé dans sa chambre elle s'était déshabillée et j'ai dit non elle me dit viens j'ai dit non elle me dit viens j'ai dit non je suis parti dormir au salon le lendemain elle me dira zach nous avons des visiteurs qui arrivent on n'aura malheureusement plus de place ici pour toi il te faudra chercher où partir j'avais 20 ans d'âge je n'étais qu'un gamin j'avais nulle part où aller il faisait froid c'est délivré c'était dur je suis parti parce que ça ne faisait pas partie des mêmes valeurs elle m'avait fait des promesses je vais t'aider à aller à l'école à rentrer à l'école engineering je vais t'aider à faire tout ce qu'ils font on était déjà partis ensemble elle devraient m'aider on avait vu des gens qui fallait elle m'avait facilité la tâche j'aurais pu rester pour ça même pour ça qui m'aurait jugé personne n'aurait su je l'ai pas fait parce que ça a l'air à l'encontre de mes valeurs je suis parti dans la pluie dans le froid dans le noir dans le vent tout seul je suis là aujourd'hui vivant et fort battant et batailleur guerrier solide ça fait partie de la vie ne rentrez pas ne regardez pas en arrière je vous souhaite une excellente soirée j'espère qu'on a appris quelque chose ce soir laissez un commentaire vous savez comment ça se passe j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo mon nom est zack mouikassa le guerrier noir votre frère